Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment calculer l'alimentation nécessaire pour votre PC. Une première méthode serait d'aller chercher la consommation des différents composants du PC, les additionner et voir à peu près combien consomme le PC. Évidemment, ce serait assez long et chiant. Donc heureusement, il existe des outils qui permettent de calculer ça automatiquement. Vous spécifiez simplement les composants que vous avez ou que vous allez mettre dans votre PC et il va vous sortir une consommation approximative de l'ensemble de votre machine en charge. Grâce à cette consommation, on pourra définir l'alimentation qui sera la plus adaptée. Il existe de nombreux outils sur le net, mais perso, celui que je préfère vient de chez Be Quiet, puisqu'il a le gros avantage d'être traduit en français. Certes, il ne va pas être particulièrement neutre, puisque forcément, à la sortie, il va vous conseiller des alimentations de chez Be Quiet, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la consommation calculée par l'outil. Grâce à cette consommation en Watt, on pourra définir l'alimentation dont on aura besoin. Je vais vous montrer un exemple avec une configuration type à base de 8700K et 1070K. Donc on va commencer par choisir le processeur, évidemment. Donc là, on a du Intel en socket 1151. Vous pouvez faire une recherche directement, donc ça, c'est assez pratique. Donc on a des composants assez récents qui sont présents, ça fait plaisir. Au niveau de la carte graphique, ici, on est, par exemple, sur une NVIDIA, on va mettre une 1070, ça ne consomme pas trop. Il va vous demander si vous allez vouloir overclocker éventuellement le processeur à carte graphique, voire la mémoire. À vous de voir, parce qu'effectivement, l'overclocking va augmenter la consommation du système. Il va vous demander, au niveau du système, le nombre de disques SATA. Donc ça peut être des disques en 2,5 pouces, des SSD ou des disques durs, qui vont consommer entre 5 et 10 watts. Donc là, par exemple, on va prendre un exemple où on va mettre un disque dur, un SSD. Les disques PATAS, ça fait une pompe que ça n'existe plus. Au niveau de la RAM, il va vous demander le nombre de barrettes que vous allez installer. Généralement, actuellement, on va mettre du 2 x 8 ou du 2 x 16 dans le pire des cas. Donc on va mettre deux barrettes. Et le nombre de ventilateurs, parce qu'effectivement, les ventilateurs consomment un petit peu. Pareil, watercooling, en fait, c'est si vous allez mettre un watercooling, c'est au niveau de la pompe. C'est la pompe qui va consommer un petit peu plus. Donc là, on va par exemple mettre un cas typique où on va avoir deux ventilateurs. Éventuellement, on peut mettre un troisième pour compter celui qu'on va mettre sur un refroidissement par air, si on ne met pas de watercooling. Donc après, vous avez juste à cliquer calculer. Et en fait, l'outil, nous, ce qu'on va récupérer, ce n'est pas forcément les alimentations qui va nous conseiller en bas, mais c'est la puissance maximale souhaitée qui est donnée ici. Il faut savoir que le rendement d'une alimentation est optimal lorsque la charge est comprise entre 40 et 60% de sa puissance maximale. Ici, vu qu'on connaît la consommation max théorique de notre WC, on va pouvoir définir une puissance minimum et une puissance maximum à acheter en faisant un petit produit en croix très rapide. Pour la consommation minimum, on va prendre ici notre consommation calculée, 298 watts, la multiplier par 100 et la diviser par 60. Le minimum sera 496 watts. Pour la puissance maximum, on va reprendre 298 watts, le multiplier de nouveau par 100, mais cette fois-ci, le diviser par 40 et on obtient 745 watts. Donc la puissance maximale qu'il faudra acheter, c'est aux alentours de 745 watts. Perso, je vous conseille de viser une charge de 60% au niveau de votre alimentation, c'est-à-dire la plus petite valeur qu'on a calculée. En effet, les aliments se débrouillent très bien avec ces niveaux de charge et en plus, la consommation des composants a tendance à baisser avec les nouvelles générations. Donc inutile de partir sur des alimentations avec des puissances max extrêmement élevées. Il vaut mieux investir l'argent dans les autres composants du PC. Voilà, en tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et on se retrouve très bientôt pour plus de contenu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada